Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par Cignastro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, une pause s'impose comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux, oui dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire l'évidence au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre. Et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux. Donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble. Donc le message général de la semaine pour votre signe, donc vous savez, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'info avec l'oracle horizon et le mission de vie. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir, parce que je sais que ça vous plaît, j'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie, la petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc, si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous raisonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis, on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis, pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous. Et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important, les amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur. Vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance, les amis. On est également sur des messages généraux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement, pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir, comme je vous l'ai dit, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, je dirais. Et puis, on n'oublie jamais, les amis, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez, à chaque instant, changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis capricornes, c'est à nous. On y va ? Semaine du 10 au 16 octobre. Ce qui vous attend, les amis ? Quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons la jalousie. Nous avons l'étranger. Nous avons le voyage. Oh, le chat. Nous avons la femme. Et nous avons l'instabilité. Eh ben, mes amis capricornes ! Semaine un petit peu bousculante, dirons-nous. Oui, bousculante. Bousculante. Il y a certaines vérités ou certaines choses dans ce que vous êtes en train de vivre qui ne sont pas forcément des plus agréables, mais qui font partie de la vie. Je vous explique. Ici, on a des énergies tierces. On a quelque chose autour de votre situation que vous vivez sur cette semaine qui ne sont pas des plus bienveillantes, je dirais. Voilà. Qui ne sont pas des plus bienveillantes ou en tous les cas qui ne vont pas forcément dans vos intérêts. On va dire ça comme ça. Vous verrez si c'est représenté par une personne ou bien par une énergie, par des situations. Peu importe. D'accord ? Ici, c'est quelque chose que d'une certaine manière, je pense que vous n'avez pas vu venir. Vous n'avez pas vu venir. C'est-à-dire que vous ne voyez pas venir parce que vous ne pensiez pas que ça pouvait se matérialiser comme ça. Vous ne pensiez pas que ça pouvait venir de cette manière-là. Ici, pendant cette semaine, vous aurez peut-être tendance à avoir besoin soit de... Le terme n'est pas forcément le bon. Vous aurez besoin très certainement de vous éloigner un petit peu de la situation, de prendre de la hauteur, peut-être même de faire un voyage ou un déplacement, vous voyez. Mais ici, ce n'est pas forcément pour aller au-devant de cette situation. C'est bien au contraire pour prendre le recul. Donc, il y a peut-être un besoin de s'éloigner d'une manière ou d'une autre pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, de comprendre quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose sur l'instant de ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a un détail que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, les amis Capricornes. Donc, il y a ce besoin de faire un voyage peut-être intérieur ou bien même réel pour essayer de voir un détail. Alors, peut-être que ce voyage nécessite d'aller voir quelque chose pour essayer de comprendre. C'est possible. Ce qui est très intéressant, enfin, ce qui est intéressant dans tout ça, ça peut être par rapport à une femme. C'est tout à fait possible. Ici, il y a l'idée que cette prise de hauteur, cette prise, il y a peut-être le besoin d'aller voir une femme. C'est possible. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, il y a une idée qu'il faut aller se confronter d'une manière ou d'une autre à sa part émotionnelle. Parce qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise dans ce qui se passe, vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose qui vient vraiment bousculer votre émotionnel. Et sur ça, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre le recul nécessaire dans un premier temps. Parce qu'ici, avec l'étranger, ici, c'est la carte qui vous représente. Vous, d'une manière ou d'une autre, vous êtes ouvert ou ouverte à accueillir les choses comme elles sont dans un premier temps. Mais en même temps, tout ça, c'est très surprenant. Mais vous êtes ouvert. Et ça, c'est très important. Parce que cette ouverture, peu importe que ce ne soit pas agréable ou bien que vous découvriez des choses que vous n'aviez pas vues venir, vous préférez voir les choses dans leur entièreté et dans leur vérité comme elles sont et ensuite en faire quelque chose. Et vous êtes prêt ou prête à aller vous confronter aux choses directement. En gros, vous êtes prêt à vivre l'expérience à fond. Parfois, vous savez que c'est sympa et parfois, vous savez que ça passe par des phases pas forcément des plus agréables. Mais ici, vous êtes prêt. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'on ne vous montre pas les choses par hasard. Vous savez que vous n'avez pas ces ressentis par hasard. Il y a cette idée que vous êtes, surtout avec cette carte, on me dit que vous êtes dans l'idée d'être dans... Il n'y a pas de hasard à ce qui se passe. Si on me montre ça, c'est qu'il y a une très bonne raison. Et limite, vous allez aller creuser. Vous allez aller chercher le pourquoi du comment, le détail qui vous manque. Vous n'allez pas rester dans cette incompréhension et vous laisser envahir. Vous voyez ? En mode, bon, c'est comme ça et puis je subis le truc. Pas du tout. Mais votre action à vous, elle n'est pas de vouloir contrôler les choses. Elle est de vouloir les comprendre dans son entièreté. S'il y a plusieurs parties ou plusieurs personnes qui ont confondu, qui ont prise dedans, vous voyez ? Vous allez aller chercher les avis de chacun, etc. Vous voyez ? Parce que vous comprenez que si on vous montre ça, ce n'est pas forcément pour vous déstabiliser vous. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est distordant, qui n'est pas forcément suffisamment stable d'une certaine manière. Et que si ça en arrive là, vous avez besoin de comprendre pourquoi ça se déstabilise autant et qu'est-ce que ça vient vous apporter, qu'est-ce que ça vient vous montrer. Vous voyez ? Émotionnellement, c'est assez prenant. Ah bah dis donc, mes amis Capricornes. Bon, parfois, il faut déstabiliser les choses pour remettre les choses à plat. Mais bon, on va aller voir avec la liesse. Alors, pour nos amis Capricornes, semaine du 10 au 16 octobre, sur la jalousie et l'étranger, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Et sur la femme. Ok. Bon, c'est très, effectivement, c'est très philosophique, très spirituel d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on vous conseille ici d'autant plus. C'est votre capacité à avoir foi en ce qui se passe et aussi à accepter certaines parties de la vie qui sont que parfois la réalité des personnes, des situations, elles ne sont pas très jolies à voir, mais en même temps, elles font partie de la vie. Et ce que je ressens ici, c'est que vous êtes prêts ou vous êtes prêtes à les accepter et à prendre les décisions comme elles doivent être par rapport à la réalité qu'on vous montre. Vous voyez, aussi dures qu'elles soient parfois. Ici, on vous dit bien que vous êtes en train d'apprendre quelque chose parce qu'on a l'évolution de conscience. Vous êtes en train de conscientiser quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. C'était quelque chose que vous ne pouviez pas voir, déjà parce que très certainement, on ne vous le montrait pas ou en tous les cas, c'était quelque chose d'un peu caché comme ça. Mais d'autre part, vous n'étiez peut-être pas prêt ou pas prête à le voir non plus ou la situation n'avait pas amené à ce point-là qui fasse que vous voyez aujourd'hui une certaine réalité des personnes, de ce qu'elles sont ou des énergies qu'elles portent en elles. Et peut-être que jusqu'à présent, elles les avaient en elles, mais ce n'était pas dans la situation et aujourd'hui, elles viennent se révéler. Vous voyez ? Ici, il y a une réelle évolution de conscience et une prise de conscience. Une prise de conscience sur des détails, sur des choses que vous n'aviez pas vues. Et ça, il faut bien prendre le temps de le faire. Ici, on vous dit bien, avec cette prise de hauteur, avec ce voyage, peut-être... Moi, je vois que vous avez besoin de savoir tout ce qui se passe dans toutes les parties. Donc, vous avez besoin d'aller vous confronter aux choses pour faire évoluer votre conscience, pour avoir conscience de la situation dans son ensemble, mais aussi dans le détail. Et pour aller dans le détail, pour se faire un avis d'ensemble, il faut savoir tous les détails. Vous voyez ? Tous les tenants et les aboutissants. C'est ça l'idée. Ici, il y a vraiment cette idée que il y a... Et c'est ça que vous allez vraiment vraiment comprendre, c'est que ces deux cœurs ici représentent, et c'est ce que l'on me montre, il y a la réalité, il y a ce qu'il y a dans la matière, donc ce que vous êtes en train de vivre, ce que les personnes sont en train de vous montrer, ce qu'elles font. Il y a leur état de conscience à travers ce qu'elles font, donc leurs intentions. Et il y a le résultat au milieu de tout ça. Et ici, ce que vous êtes en train de prendre conscience, c'est moi face à ça, qu'est-ce que je fais, quel est mon état de conscience, quelles sont mes intentions, et quel est le résultat que ça donne pour moi. Face à ça, dans mon positionnement. Vous allez voir de manière très claire, ou en tous les cas, de votre point de vue, de votre vérité, ce que les personnes font, et leurs intentions, et leur conscience, et le résultat par rapport à vous. Et vous, vous allez vous dire, ok, je prends acte, moi maintenant, qu'est-ce que j'en fais aussi de ça ? Quelles sont moi, quelles ont été mes intentions, quelles sont aujourd'hui mes intentions, et comment je peux faire évoluer ma conscience à travers tout ça, pour, d'une certaine manière, voir mes intérêts ? Ici, avec votre part émotionnelle, vous allez, ou peut-être face à quelqu'un, vous allez comprendre, et réaliser, ici, la part, et ce n'est pas négatif, ce que je suis en train de dire, mais la part un petit peu égoïste de chacun. C'est une réalité. Il y a un moment donné, les amis capricornes, on le sait, je ne vous apprends pas ça. Si vous, vous défendez vos intérêts, si vous, vous avez à cœur que ce que vous désirez dans la vie, de manière un petit peu égoïste, vous menez à bien ce que vous voulez, les autres aussi. Après, la manière dont c'est intentionné, la manière dont c'est fait, et puis l'envie que l'on a, vous savez, cette fameuse phrase qui dit la fin justifie les moyens, mais chacun y met les moyens qu'il désire en face, avec ses valeurs, ses principes, ses blessures, etc. C'est ça que vous allez réaliser. C'est ça que vous allez comprendre dans la situation. Le chemin que chacun emprunte, les moyens que chacun emprunte pour ses propres intérêts. Il y a des choses qui vont être OK pour vous et il y a des choses qui vont moins être OK. Ce qui va vous amener, en fait, à comprendre que les choses sont déstabilisées et c'est vraiment, ici, une histoire de philosophie, de spiritualité, de manière de vivre les choses, de voir les choses. Ça va vous amener à remettre chacun à sa place. La déstabilisation, elle vient parce que très certainement, il y a des choses que vous n'aviez pas vues ou sur lesquelles votre attention n'avait pas été portée. Et aujourd'hui, elles vont être portées et vous allez avoir la décision de quelle philosophie vous mettez sur tout ça. C'est-à-dire, est-ce que j'excuse les personnes ? Est-ce que j'accepte ça ? Est-ce que je comprends ou je ne comprends pas ? Est-ce que j'emmène avec moi ça dans ma vie ? Est-ce que je le refuse ? Est-ce que... Vous voyez, ce sont tous ces grands questionnements sans jugement aucun. Il y a certaines personnes qui vont avoir une manière de faire dans leur vie ou une manière de se comporter ou d'intentionner les choses avec une vision qui est propre à chacun et vous avez le pouvoir dans votre propre vie personnelle de dire j'accepte ou je n'accepte pas. Je veux bien que ces énergies soient dans ma vie ou non. En fonction de votre propre vérité, de vos propres valeurs, de votre propre énergie. Eh ben dis donc, sacré message mes amis Capricornes. Pas évident cette semaine-là. Pas facile. On va aller voir comment ça se décline au niveau professionnel. Pour nos amis Capricornes. « Il est temps de faire un choix et tu trouveras une solution. » Ben oui. Ok. Pour nos amis Capricornes. « Il y en a trop. » « Travail collectif. » Et le chaman. Ok. Bon, mes amis Capricornes, effectivement, si ça vous parle au niveau professionnel, ici, il va falloir faire un choix. Il y a un choix à faire. On vous dit clairement, on vous dit que la solution se trouve dans votre choix. À partir du moment où vous allez faire votre choix à travers ce qui se passe ici, la solution va en découler d'elle-même. Pourquoi ? Parce que votre choix va porter, encore une fois, vos intérêts, ce que vous décidez d'en faire, la philosophie dans laquelle vous allez faire tout ça, vos valeurs, vos principes, vos intentions. Et vos intentions, elles vont diriger ce choix et ce choix va forcément apporter, déjà, si vous faites un choix, il y a forcément quelque chose sur lequel vous renoncez. Donc, vous dites non à quelque chose et vous dites oui à quelque chose. En disant oui, vous imprégnez un choix et forcément des conséquences et un résultat. donc, il est là la solution ici pour restabiliser, pour repartir sur des bases saines d'une certaine manière ou en tous les cas plus équilibrées ici, table rase. Ça va être votre choix qui va faire la différence. Est-ce que vous décidez, comme je vous l'ai dit, d'accepter certaines choses qui pour vous sont complètement à l'encontre de vos valeurs ou bien, ça c'est un exemple que je suis en train de donner, ou bien, est-ce que vous dites non à ça parce que ça ne correspond pas à vos valeurs et que vous préférez dire non et dire oui à quelque chose qui ira dans vos valeurs. Vous voyez ? Par exemple. Et ce qui est, le choix qu'il y a à faire, c'est ici, c'est votre questionnement, il est pour moi sur votre place dans le collectif, dans le travail collectif. Le travail collectif, cette carte, elle est, vous imaginez, des maillons qui nous représentent et qui sont tous interconnectés ensemble et qui, d'une certaine manière, un maillon, c'est vous qui est connecté à un autre maillon, qui est connecté à un autre maillon, etc. Et qui crée ensemble des énergies qui s'activent. D'accord ? Vous imaginez qu'à chaque fois que vous faites votre travail, vous êtes dans votre place, à chaque fois, à chaque fois que vous œuvrez, en fait, ça vient s'activer et cet actif vient directement allumer un autre actif parce que ça vient créer de l'énergie, de l'interdépendance, ça vient donner quelque chose. Ici, ce travail collectif, en fonction de comment ça vous parlera par rapport à votre vie personnelle, il y a cette idée que déjà vous, par rapport à vous-même, est-ce que c'est équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez dans votre travail, dans le collectif, déjà pour commencer ? Est-ce que vous êtes nourri de ça ? Mais également par rapport à votre vie personnelle, par rapport à vous-même, est-ce que tout ça s'est équilibré ? Est-ce que votre vie personnelle a suffisamment de place par rapport à ça ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment, pas trop fatigué, etc. Vous voyez, il y a tout cet équilibre-là à se poser la question et également est-ce que ce que je produis, ce vers quoi, avec les autres, je suis en interconnexion, est-ce que c'est équilibré également ? Il y a tout ce questionnement-là à avoir ici par rapport à cette situation donnée. C'est peut-être un questionnement que vous avez depuis le printemps, c'est possible. On y va pour le relationnel sentimental, les amis capricornes ? Allez, se mettre du 10 au 16 octobre. Non, il y en a trop. Pour nos amis capricornes, s'il vous plaît. Allez, il y en a deux, je les prends. Alors, on vous dit non, les blessures et derrière, le contrat et l'union. Pour nos amis capricornes, c'est même du 10. Elle est là. la clé du destin et la distance à parcourir. Ah, qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a un déplacement à faire. Ouais, il y a un déplacement à faire, il y a quelque chose qui… ou alors, il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'est éloigné de vous ou que vous avez tenu à distance. C'est possible, l'un ou l'autre. Et là, ici, on vous dit que l'objectif, effectivement, c'est de se rapprocher. Même si vous êtes célibataire, les amis, que vous avez quelqu'un dans le cœur ou que vous êtes en dynamique de couple ici, il y a un objectif ici, dans ce qui se passe, de vous rapprocher de votre destin, de votre chance, de quelque chose qui est la clé ici. Il va y avoir une distance, un mouvement, quelque chose à vraiment aller rapprocher ici. Et ce rapprochement, il va se faire parce qu'ici, je pense que vous allez voir un état des lieux de quelque chose sur lequel vous avez dit non. À un moment donné, vous avez acté un non. Le non, pour moi, il était soit basé sur le fait que vous aviez peut-être beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, vous aviez le cœur brisé, le cœur blessé. Donc, vous avez dit non à ce moment-là parce que vous n'étiez pas en état peut-être de dire oui pour une raison ou pour une autre. Et ici, on vient vous remettre sur le devant de la scène le fait que ce non, il n'était peut-être pas des plus lucides, dirons-nous. Donc, il y a quelque chose qui vient être remis sur la table ici pour moi ou bien pour certains, c'était une anticipation. C'est-à-dire par peur de revivre des blessures, par peur d'avoir le cœur brisé, par peur de quelque chose, j'ai dit non à vivre quelque chose. Et ici, ce que ça vous dit, c'est que pourtant, dans tout ça, peu importe votre situation, peu importe comment ça résonne avec vous, ce non à un moment donné, on vous dit pourtant que c'était ou que c'est une clé, un élément important de votre destin, que c'est une idée. Il y a une idée de destinée dans tout ça, il y a une idée de chance à travers tout ça. Et je pense qu'ici, on vient vous mettre une situation sous les yeux qui n'est pas forcément des plus agréables, mais qui vient vous montrer des éléments sur lesquels vous vous dites ah mince, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ça, j'avais pas vu ça comme ça. Et une fois que vous arrivez à voir que vous aviez pas vu ça comme ça, peut-être que certaines personnes ont fait preuve d'égoïsme dans tout ça et n'ont pas été des plus bienveillants, comme je vous l'ai dit, certes, la plupart du temps, la fin justifie ses moyens, mais il faut savoir quels sont ses moyens. Je pense que vous allez vous voir certaines choses et vous dire j'ai peut-être pas pris la décision du siècle à ce moment-là. Et sur ça, il y a quelque chose sur lequel va falloir revenir par rapport à vous et vous dire ok, comment je fais pour me rapprocher finalement aujourd'hui de cet état de conscience que j'ai maintenant et que je n'avais pas avant. Il y a une remise en question d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pas rien les amis parce que ça vous amène à beaucoup plus, à quelque chose de beaucoup plus profond, à une union possible. Déjà, il y a une union qui est possible. Ça vous rapproche finalement de quelque chose qui est beaucoup plus aimant pour vous, qui est beaucoup plus dans l'amour. Ici, on peut vraiment aller vers une très belle union, vers un couple. Vous voyez ? Ça peut être aussi quelque chose si vous êtes célibataire et que vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. Ça peut être une période où vous avez dit non à certaines choses et que vous êtes en train de vous dire peut-être qu'à ce moment-là, je n'étais pas vraiment prêt ou prête et que j'ai refusé et qu'aujourd'hui, c'est tout autre et je vois une réalité qui est différente. Et peut-être que vous prenez conscience que vous avez été orienté ou peut-être que vous avez été entre guillemets influencé alors que c'était peut-être pas, à ce moment-là, ça vous parlait, mais que c'était peut-être pas la réalité. Vous voyez ? À voir, il y a quelque chose dans ce goût-là ici. C'est déstabilisant, mais ça va vraiment vous permettre de reconnecter à une certaine foi, en fait. Et je pense que ça va vous donner beaucoup de courage pour aller faire ce qu'il y a à faire pour vous, pour aller chercher cette clé du destin. Ok, on va aller voir la réponse angélique les amis capricornes. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Pour nos amis capricornes, hop, on vous dit dans un an. Qu'est-ce qu'il y a dans un an ? Alors, 39. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à devenir optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine les amis capricornes. Ça a été une longue guidance je crois. Il y en a deux. Ouh, pleine de couleurs. Je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible et d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Voilà mes amis capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.